Salut les amis à roulettes, bienvenue dans ce nouveau Let's Talk. Aujourd'hui, je vais vous parler plug. Alors les plugs, ça sert à quoi ? C'est principalement utilisé en roller dance et en freestyle. Voici quelques petites vidéos d'illustration fournies par Roller Dance School. Je vous mets un lien vers leur YouTube dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à y aller faire un tour. Voilà, merci à eux pour ces vidéos d'illustration. Donc comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de pas de dance où on va lever le talon et rapprocher la poêle du pied vers le sol pour pouvoir faire des pivots. Le souci, c'est que bien souvent, sur les freins d'origine des patins, ça frotte et ça vous fait rater votre figure. Grâce au petit plug que vous trouverez sur notre site, vous pouvez maintenant remplacer les grosses butées de freins par ces petits tampons qui servent juste à protéger vous de la platine et surtout éviter que le tampon de frein ne frotte le sol sur vos mouvements. Alors petite précision, attention, il existe deux types de filetage en fonction des platines et des patins que vous avez. Premier type de frein qu'on va retrouver assez régulièrement, généralement sur les patins loisirs et entrée de gamme, ce sont des freins fixes où la vis passe à travers et vient se visser dans la platine. Dans ce cas, on est sur du petit filetage en 5-16ème et pour ça, nous avons les PRG Prague Roller Girls qui nous fournissent des super petites butées en rouge, en blanc et en noir. Elles sont vendues par paire. Le deuxième type de frein est un peu plus courant, c'est ce qu'on appelle le filetage US. Généralement, c'est sur les patins où on peut régler la butée de frein comme vous pourriez trouver sur la plupart des marques américaines. Celles-ci sont en gros filetage. Et là, nous avons Bionic qui nous fournit une multitude de couleurs, également vendues par paire. Ainsi, avec ces deux types de butées de frein, vous pouvez mettre des plugs pour faire du roller dance ou du freestyle sur n'importe quelle paire de quad. Pour les installer, ce n'est pas très compliqué. Sur les quad loisirs, il vous suffit de dévisser entièrement la vis et retirer le tampon de frein. A la place, prenez votre plug et vous le vissez à la main, à fond, dans la platine. Pas besoin d'outils. Pour les patins US, même principe, vous allez défaire l'écrou ou sur les vis à pince, défaire la petite vis. Retirez entièrement le to-stop d'origine. Et toujours à la main, venir visser le plug à fond, en butée contre la patine. Voilà, vos plugs sont installés. Vous êtes prêts à attaquer vos plus beaux pas de dance. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de nos collègues Roller Dance School pour vous inspirer. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Let's Talk. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501